Bonjour à tous, on se retrouve dans un format un peu inhabituel. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en nature, je ne suis pas montée en montagne. Je ne suis même pas chez moi. En fait, je suis partie pour deux jours à Saint-Raphaël. C'est une petite station balnéaire qui est à peu près à une petite heure de Nice, qui se trouve dans le Var. Et je suis venue soutenir ma nièce qui fait de la compétition en natation à haut niveau. Avec ma soeur, mes parents, mon beau-frère, on a décidé de louer un Airbnb dans le centre-ville de Saint-Raphaël et de se retrouver pour un week-end pour la soutenir et pour passer un peu de temps ensemble. Donc je ne connais pas du tout Saint-Raphaël, pourtant ce n'est pas très loin de chez moi. Je n'étais jamais venue, j'ai trouvé que la ville était très jolie. Je suis allée me balader tout à l'heure. En plus, j'ai fini dans une très bonne boulangerie dans laquelle j'ai acheté quelques douceurs pour accompagner le café. Bon, le crime a été commis et les biscuits ont été achetés. Donc je ne suis pas là pour vous parler de café et de biscuits. Je tenais à préciser qu'à Saint-Raphaël se trouve très proche du massif de l'Estérel. Et si vous ne connaissez pas le massif de l'Estérel, il est vraiment temps de vous y rendre parce que c'est un magnifique massif qui est connu pour ses roches rouges, qui contraste avec le bleu profond de la mer Méditerranée. J'y ai fait souvent des randonnées. Je crois même que j'avais réalisé une vidéo sur ce massif il y a à peu près trois ans que j'ai omis de publier. Et si je retrouve les rushs, je pourrais vous en mettre quelques séquences pour que vous puissiez voir à quel point ce massif est magnifique. Musique 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 Alors je ne vous recommande pas d'y aller pendant l'été parce qu'il fait extrêmement chaud mais au printemps, à l'automne et même pendant les belles journées d'hiver c'est vraiment un massif à faire donc n'hésitez pas à vous y rendre. Non loin de Saint-Raphaël, il y a également une très jolie île qui est connue pour avoir inspiré l'île noire de Tintin. C'est l'île d'Or. J'avais fait du kayak autour de cette île je la trouve vraiment superbe elle est très inspirante elle fait vraiment île de comte vraiment allez-y et pas loin de l'île d'Or vous avez un cap qui s'appelle le cap Dramon il me semble où aussi il y a une très belle randonnée littoral à faire c'est un littoral qui est assez préservé il y a de très belles marches vous pouvez monter en hauteur dans le massif de l'Estérel vous pouvez ensuite aller vous baigner sur la côte du coup j'avais envie de vous parler de la manière dont je prépare mes itinérances c'est toujours une logistique assez importante et pour ceux qui pensent que je vais leur dévoiler la recette miracle pour préparer une itinérance en 5 minutes pour partir plusieurs jours je préfère leur dire que c'est pas ici qu'ils vont avoir la réponse puisque la manière dont je prépare mes itinérances me demande beaucoup de temps, d'énergie puisque partir plusieurs jours et tout préparer par soi-même c'est du temps de préparation comment je prépare une itinérance de plusieurs jours ? et bien déjà je réfléchis à l'endroit où j'ai envie de me rendre j'évite de regarder trop les tendances de ce qu'il faut faire je pense par exemple il y a plusieurs années on m'avait expliqué qu'il fallait à tout prix que je fasse le GR20 et moi j'en avais pas forcément envie à ce moment là et je n'ai toujours pas fait le GR20 et ce n'est pas grave et je vis très bien sans avoir fait le GR20 pour l'instant je sais peut-être qu'un jour je le ferai ou pas mais voilà je me demande vraiment ce que j'ai envie de faire moi quelles sont mes envies du moment une fois que j'ai trouvé le secteur où j'ai envie de me rendre je vais rechercher un peu des itinéraires des idées d'itinéraires qui sont proposées par les agences de trekking et je regarde un peu eux ce qu'ils proposent et à partir de là je prends une carte IGN je commence à regarder par où passe le GR qui pourrait m'intéresser donc je regarde le relief je regarde si ça passe par des habitations parce que je vais pouvoir peut-être bivouaquer à certains endroits par rapport au relief justement parce qu'il va y avoir des points d'eau parce qu'un bivouac sans points d'eau c'est compliqué bien souvent je vais avoir besoin de me ravitailler donc il va falloir que je trouve des supérettes je vais avoir envie à un moment donné de me poser peut-être dans un logement pour me laver correctement etc parfois on a besoin d'un minimum de confort en tout cas pour mon cas et ça passe par une douche chaude souvent et un plat chaud alors vous pouvez vous demander peut-être pourquoi je ne passe pas directement par une agence de trekking pour réaliser mes itinérances alors ça m'est arrivé j'ai déjà pris des agences de trekking pour faire la rando raquette dans la mèche pour traverser le Kéra en hiver à pied pour aller dans les îles éoliennes en Sicile et j'avais adoré vraiment à chaque fois que je suis passée par une agence de trekking j'en ai été vraiment très contente alors je dirais que je passe un peu moins par les agences de trekking ces derniers temps d'une part parce que souvent j'ai envie d'aller à mon rythme s'obliger à suivre un groupe parfois peut m'être pesant la deuxième chose c'est que je trouve que les tarifs ont vraiment augmenté donc du coup je trouve que dans certaines situations il est beaucoup plus intéressant de tout préparer par soi-même et puis ça m'offre une liberté qu'une agence ne me permet pas d'avoir et ça c'est une des raisons les plus importantes pour moi quand j'ai vraiment défini le secteur qui m'intéresse et que je sais que c'est dans cet endroit que je veux aller je vais aller sur l'application que j'ai Visorando sur la carte hygiène de Visorando et je vais commencer à réaliser des étapes en traçant moi-même les étapes point par point pour bien évaluer la distance le dénivelé positif le dénivelé négatif et voir sur la carte tous les points que je vous ai cités précédemment à savoir une fois que j'ai peut-être évalué 15 km 20 km de marche je vais essayer de trouver un lieu où bivouaquer ou un lieu où trouver un refuge un gîte d'étapes ou autre une fois que j'ai repéré ces lieux de bivouac ou ces hébergements si c'est des hébergements à réserver j'appelle chaque hébergement pour réserver étape par étape pour pas me retrouver en galère un soir alors quand je suis en montagne et que j'ai ma tente c'est pas gênant il y a des secteurs je pense surtout à des randonnées littorales où c'est pas forcément évident de pouvoir planter sa tente où on veut donc réserver ses hébergements en dur c'est important, c'est ce que j'avais fait aussi dans le Jura l'hiver traverser le Jura en raquettes si vous ne réservez pas vos hébergements correctement ça peut devenir compliqué l'aventure, moi je trouve que c'est génial mais je sécurise quand même mon aventure parce que je veux pas qu'il m'arrive un pépin même si je sais que ça peut arriver je le dis parce que souvent sur Youtube et les réseaux on a l'impression que les gens partent comme ça ils sont libres ils marchent dans des panoramas incroyables et on oublie parfois qu'il y a quand même beaucoup de logistique derrière donc voilà c'est à peu près tout ce que je fais quand je prépare une itinérance donc vous voyez il n'y a pas de recette miracle je pense d'ailleurs que ce que je vous ai dit peut-être que vous n'avez rien appris et j'en suis désolée si c'est le cas pour récapituler pour ceux qui n'ont jamais fait d'itinérance et qui ont peur de lâcher le principe de l'agence de trekking ou du groupe mais qui auraient envie de se laisser tenter par une aventure un peu en liberté je vous résume à peu près ma façon de faire je réfléchis à un secteur où j'ai vraiment envie de me rendre j'évite c'est vrai de trop écouter tous les avis des gens parce que des fois quand on écoute trop on se perd dans nos décisions à prendre une fois que j'ai choisi le secteur je regarde ce que proposent les agences en termes d'itinéraires je m'en inspire je ne fais pas du copier-coller parce que souvent je sors de ce qui est proposé mais ça me donne des idées une fois que j'ai trouvé vraiment le secteur resserré et défini je prends une carte IGN et là vraiment je vais faire point par point mes itinérances journalières en vérifiant à chaque fois le kilométrage et le dénivelé pour ne pas me trouver dans des étapes trop courtes ou trop longues je peux m'offrir aussi des journées de récupération si besoin et ensuite j'appelle les logements qui sont à réserver quand il faut les réserver pour m'assurer que j'ai un lit quand il y a nécessité de dormir dans un endroit où on ne peut pas bivouaquer voilà pour la globalité de la préparation de mon itinérance j'espère que ma façon de procéder pourra peut-être vous aider en n'oubliant pas que quand on fait tout par soi-même ça demande beaucoup de temps et d'énergie et c'est parfois un peu plus anxiogène parce qu'on est responsable vraiment de ce qu'on a fait et si ça plante et bien on se retrouve avec soi-même avec ses décisions avec sa façon de faire etc alors que quand on prend une agence on sait très bien qu'il y a une sécurité et qu'on n'a quand même pas tout seul je trouve et bien voilà je vais vous laisser là je vais aller manger puisque c'est l'heure du repas et puis ensuite je ferai une petite sieste avant de retourner à la piscine oui j'aime bien faire la sieste quand je suis en week-end je vais peut-être bouquiner un peu aussi vous voyez peut-être le livre là j'ai eu le livre blanc de Sylvain Tesson j'ai commencé à le lire d'ailleurs j'ai vu qu'il avait sorti un film sur un de ses livres sur les chemins noirs que j'ai lu sur le GR5 l'été dernier et j'ai vraiment hâte d'aller le voir au cinéma c'est Jean Dujardin qui incarne Sylvain Tesson alors si des fois vous avez vu ce film n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vais aller le voir j'espère le trouver facilement en salle sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt dans ma prochaine itinérance puisque si je vous ai parlé de ça aujourd'hui c'est parce que j'ai préparé une itinérance dans un environnement dans lequel je ne suis pas habituée à aller que j'ai hâte de partager avec vous à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada